Alors mes très chers, laissez-moi le temps de mettre mon rouge à lèvres. J'espère que vous allez adorer la couleur de mon rouge à lèvres. Voilà mes très chers, tout est ok, tout est nickel sur le visage de votre coach Marie Leonie. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous appréciez la couleur de mon rouge à lèvres? Si oui, écrivez simplement rouge à lèvres. La deuxième chose, vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas mis de fond de teint. D'ailleurs, si vous regardez toutes mes vidéos, il n'y a aucune de mes vidéos dont je mets le fond de teint. Toujours un rouge à lèvres et un rouge à lèvres d'une magnifique couleur discrète et en même temps très très belle. Ne mettez pas de fond de teint, moi je vous l'interdis. Le fond de teint, ce n'est pas bien pour vous les dames, les queens, les femmes 4, 4, 4, 4G. S'il vous plaît, si vous l'avez une belle peau, toujours propre, toujours brillante, évitez les fonds de teint. Parce que les fonds de teint, la bouche vos pores. Même si vous avez déjà des imperfections et que vous voulez cacher avec vos collègues, au travail, dans le bus, dans le train, ou je ne sais pas trop, et que vous voulez cacher cela avec le fond de teint, je vous promets que ce n'est pas la solution idéale. Tout au contraire, vous empirez la situation. Du coup, si vous avez déjà des imperfections cutanées sur la peau, n'hésitez pas à contacter moi pour un suivi personnel. Merci et seulement si vous êtes prête à passer votre commande, ne venez pas vers moi si vous n'êtes pas encore sûr ou alors si vous n'êtes pas encore prête. Parce que je reloue votre visage avec mes produits magiques. Bien, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'exceptionnel. Mais avant toute chose, je souhaite la bienvenue à toutes les queens, les divas, les dames 4, 4, 4G qui viennent de s'abonner sur ce canal. Vous êtes si nombreux et si nombreux à avoir rejoint cette belle communauté Marie-Launier Coach. Je n'ai pas eu la possibilité ou alors le temps de vous dire personnellement, soyez les bienvenus. Merci pour le soutien et les encouragements dont vous me témoignez. J'espère que vous trouverez votre bonheur sur ce canal. Comme vous avez vu, nous épiloguons sur tout ce qui est important pour la santé, la beauté, le bien-être, mieux encore, les imperfections cutanées. Si vous avez des problèmes de peau, alors dites-vous merci d'avoir toqué ou alors d'avoir découvert la chaîne de Marie-Launier Coach. Alors, aujourd'hui on va parler de quelque chose de très intéressant. Tous les jours je vous dis, ah, appliquez le gommage à la papaye, gommez en faisant des mouvements doux et circulaires. Du moins c'est pour les dames, les queens qui ont déjà pris les produits chez moi. Elles savent que je demande toujours de faire des gommages. Mais est-ce que vous saviez un seul instant que vous pouvez également gommer votre fleur ? La plupart des gens ne le savent pas. Sachez que comme votre visage a besoin d'un gommage une fois tous les 10 jours, votre corps une fois tous les 4 semaines, votre fleur également a besoin, les lèvres ont besoin également d'être gommées pour toujours nettoyer. De telle sorte que quand mon beau passe à côté, il dit, mais ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a un changement miraculeux de ce côté-là. Oui, la plupart des dames ne le savent pas. Mais aujourd'hui je vais vous montrer comment faire. C'est très intéressant, sans danger, avec des produits naturels, 100% bio, mieux encore, le résultat est efficace. Quand monsieur il va passer là-bas, après que vous aurez fait votre gommage, il va dire, mais ma chérie, pourquoi tu n'as pas découvert la chaîne de Marie-Venie Coach plus tôt ? Dites-moi que c'est le fait du hasard, mais qu'il ne se fait jamais trop tard, ok ? Donc s'il avait un pied dehors, il va remettre le deuxième pied, parce que là-bas là, quand il va passer, il va devenir simplement votre gynécologue. Il suffira simplement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, de faire exactement ce que je vais vous dire, de reproduire cela dans votre maison, dans votre douche, et quand vous en ressortirez, vous me remercierez mes très chers. Alors, mesdames de valeur, mesdames 4G, sachez que ce gommage va permettre également de gommer votre entrejambe. Pour cela, vous aurez besoin d'une tige d'aloe vera, comme vous pouvez le voir à l'écran là, prenez votre tige d'aloe vera. Je n'ai pas bien sûr besoin de vous rappeler que vous devez laver, n'est-ce pas, parce que c'est quelque chose de très, très intime. Prenez toujours le soin de laver vos mains, de désinfecter, de laver également votre aloe vera. Alors, prenez l'aloe vera, coupez les deux extrémités. Pour la meilleure stratégie pour enlever la pulpe de l'aloe vera, vous coupez les deux extrémités, puis vous coupez la partie de la couche supérieure, et puis vous allez carrément observer la pulpe de l'aloe vera. Utilisez soit un couteau ou alors une cuivre pour gratter et extraire la pulpe en elle-même. Mesdames de valeur, je vous rappelle que vous devez prendre la plante d'aloe vera pure, la feuille en elle-même. Ne prenez pas du gel d'aloe vera prêt à l'emploi. D'ailleurs, je vous ai toujours dit que l'aloe vera, je l'ai toujours dans ma maison. Je peux vous montrer l'aloe vera que j'ai. Sincèrement, c'est magnifique, c'est ma plante adorée. Vous voyez, ça c'est mon aloe vera, j'en ai comme ça plusieurs pour un, parce que je travaille beaucoup avec l'aloe vera. Vous savez que votre coach Marie, l'unique coach, a surnommé cette plante de la bombe médicinale. Elle a des effets incroyables pour la santé, pour le corps, pour les cheveux. Bref, les cheveux à l'ombre de vos pieds, l'aloe vera intervient partout. Alors, je vais déposer mon aloe vera, sinon on ne va pas pouvoir continuer, mais très cher, ok? Pendant que je dépose mon aloe vera, je vais vous dire que, les divas, vous pouvez voir à l'écran, notre pulpe d'aloe vera, dont nous avons procédé à l'extraction. Ensuite, vous allez prendre une cuillère à café d'eau de rose, que vous allez ajouter dans votre bol, contenant déjà votre pulpe d'aloe vera. Ensuite, ajoutez le zeste de citron. Vous savez ce que c'est qu'un zeste de citron, n'est-ce pas? Mesdames de valeurs, les mamans, mes tata. Le zeste de citron, vous pouvez carrément prendre un petit grattois. Vous prenez un citron vert, vous lavez bien le citron, vous râpez, vous prenez le zeste là et vous ajoutez dans votre mélange. Après cela, ce n'est pas terminé. Vous allez ajouter une petite cuillère à café de jus de citron frais, bio, préalablement pressé. Ce n'est pas encore terminé. Ce que vous allez ajouter ensuite, c'est du sucre roux, encore du sucre brun. Ensuite, vous allez ajouter cette huile là magnifique qui a une très très bonne odeur. L'huile de coco bio vierge de première pression à froid. C'est très très important mesdames de valeurs. Ajoutez s'il vous plaît une cuillère à café. Nous aurons fini avec tous les ingrédients, avec l'ajout de tous les ingrédients. Ce qui restera à faire simplement, ce sera de remuer tous les ingrédients. Afin que tous les ingrédients là se mélangent, deviennent une pâte vraiment homogène, douce, lisse et très très belle. La plupart des gens peuvent également utiliser un mixeur à main pour bien mélanger ça. Mais pour moi, je pense que ça irait comme ça. J'ai eu beaucoup de cuines sur cette toile, dans cette famille Marie Donnie Coch qui m'ont dit qu'elle ne supportait pas le miel parce que le miel colle. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas là, si vous ne faites pas partie de celle là qui ne supporte pas le miel parce que le miel collerait, entre guillemets, ajoutez un peu de miel s'il vous plaît, environ une cuillère à café, ok? Mais très cher, prenez le temps s'il vous plaît de très très bien mélanger. Vous allez voir que vous allez obtenir une pâte vraiment onctueuse. Son parfum est vraiment délicieux, son odeur est accroquée. Donc essayez ce masque pour gommer la fofoune, pour gommer la fleur. Très important pour l'application, ne dites pas que Marie Donnie Coch vous a dit le contraire, on est d'accord. Vous allez gommer votre fleur, mais ne jamais mettre cela à l'intérieur s'il vous plaît. Juste les lèvres et l'entrejambe suffiront, ok? On est bien d'accord les cuines, juste les lèvres, l'entrejambe, pas de mettre ce gommage à l'intérieur s'il vous plaît. Je tiens à ce que vous compreniez vraiment. C'est pour cela que je prends la peine de me répéter. Je vous conseille en parallèle comme moi de le faire le moment où vous voulez prendre votre douche, ok? Donc vous entrez dans votre douche, vous gommez pendant environ 15 minutes et puis vous allez directement sur la douche prendre votre bain. Alors nous sommes arrivés presque au terme de cette magnifique vidéo. Cela m'a fait plaisir de vous voir comme ça en vidéo. Pour ma part, je conseille une dernière chose. En ce qui concerne la fleur, la foufoune, vous pouvez gommer une fois par mois. Mais en ce qui concerne l'entrejambe, prenez le temps vraiment de gommer au moins deux fois par mois, ok? Voilà, cela m'a fait plaisir de partager cette magnifique vidéo avec vous. Il y a parmi vous, certaines personnes qui me découvrent à l'instant, qui sont tombées sur ce canal par hasard. Je suis Marie Donnie Coch, votre coach dans les domaines de la santé. La beauté, les astuces et remèdes naturels, mieux encore, les imperfections cutanées, la motivation, le développement personnel. Alors si vous vous retrouvez dans tous ces termes que je viens de balancer devant vous là, n'hésitez pas, abonnez-vous, mentionnez-nous en commentaire, depuis que belle nation vous nous soutenez et nous accompagnez. Jetez un coup d'œil également sur notre site internet de www.marielonycoach.com Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez-nous un maximum de pouces en l'air, mes très chers, mesdames de valeur, les femmes 4444G. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, mentionnez un commentaire rouge à lèvres de ML Coach. Je serai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Cela m'a fait plaisir de partager cette magnifique vidéo avec vous. Vraiment, c'est quelque chose de très très important pour moi de souvent vous partager des recettes comme ça là, qui n'ont rien à voir avec forcément le visage. Parce que la plupart des queens, des femmes négligent cet aspect là. Elles ne savent pas que c'est aussi très très important pour mes peau. Donc reprenez le temps dès maintenant de faire ce genre de nettoyage. Je vous dis à plus tard, prenez grand soin de vous. Bisous bisous.